Le triomphe de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, Saggio Mané et Jordan Henderson, nominés, sur la liste des joueurs de la saison 2019-2020 de Première Ligue, qui comprend 7 joueurs au total. L'attaquant de Leicester, Jamie Vardy est également nominé, après son triomphe au Golden Boot, en Première Ligue, tandis que l'attaquant de Southampton, Danny Ying, rejoint la liste. Le gardien de Boonlinik Pop, complète les nominations pour le prix prestigieux, déterminé par un vote des fans. Alexander-Arnold a connu sa meilleure saison, à ce jour et est sans doute le meilleur latéral au monde, à seulement 21 ans. Il a disputé les 38 matchs, Liverpool a remporté, un premier titre de champion depuis 1990, et un tout premier à l'époque de la Première Ligue. Saggio Mané a connu une autre belle saison, considérée comme le moteur de Liverpool, l'attaquant de Liverpool d'impressionnaire saison après saison, depuis son arrivée à Liverpool, marquant 18 fois cette saison toutes compétitions confondues. Anderson, quant à lui, a déjà été couronné footballeur fois de l'année, après s'être distingué sur et en dehors du terrain cette saison. À Manchester, Kevin De Bruyne, a revendiqué sa reconnaissance comme le meilleur milieu de terrain du monde, cette saison en enregistrant 20 passes décisives en Première Ligue, égalant le record de tous les temps, établi par la légende d'Arsenal Thierry Henry, lors de la campagne 2002-2003. Les 23 buts de Vardy, en Première Ligue, ont propulsé l'Esther, au bord de la qualification en Ligue des Champions, les Fox finissant finalement cinquième. La star vétéran, a remarquablement dépassé 100 buts au total en Première Ligue, au cours de la campagne, bien qu'elle n'ait joué au football, de haut niveau qu'à l'âge de 27 ans. Ing, a connu la campagne de Ligue la plus prolifique, de sa carrière, marquant 22 fois, en 38 apparitions. C'était la première fois, depuis 2014-2015, qu'il réussissait à doubler les chiffres en une saison de championnat, et son total dépassait même les 21 buts, qu'il avait marqués pour Boon Lee, dans le championnat en 2013-2014. Pop est revenu à sa meilleure forme, dans le but de Boon Lee, après avoir raté toute la saison 2018-2019, en raison d'une blessure, et a gardé 15 clean sheets. Ses performances, ont été l'une des principales raisons, pour lesquelles son équipe est revenue dans la moitié du tableau, terminant dixième. Sous-titrage Société Radio-Canada